Une chaîne de solidarité s'est formée au 44 boulevard de la liberté à Marseille. Une vingtaine de bénévoles se relaient chaque jour pendant le mois de ramadan, depuis le début d'après-midi jusqu'au soir, pour préparer et servir un repas traditionnel à tous ceux qui en ont besoin. Il règne ici une ambiance familiale. La solidarité s'apprend dès le plus jeune âge. Les associations Solidarité au cœur de Marseille et El Amana nourrissent 250 personnes en moyenne par soir pendant le mois de ramadan. Ils n'ont pas eu de mal à trouver des dons nécessaires. Au-delà de ce que les commerçants veulent bien nous donner, on est quand même sollicité par aller chercher les dons. Là, il y a des gens qui viennent comme ça, ils nous déposent du lait, de la viande, du poulet, des légumes. Vraiment, c'est très bien cette année. On dirait qu'il y a une mobilisation. La solidarité a vraiment bien fonctionné cette année. La solidarité du mois de ramadan tombe à point nommé. La plupart des associations caritatives ferment pendant l'été. Les convives du boulevard de la liberté ne sont pas tous musulmans, les bénévoles non plus. La solidarité n'a pas de religion. 9h moins 20, le jeûne se termine enfin. C'est le meilleur moment de la journée. J'aime beaucoup venir ici parce que c'est convivial et on partage. Et c'est très très bon. L'année prochaine, je reviendrai. Franchement, on est bien reçus et c'est très très propre.